Bon, mais avant tout de suite d'indexer les parents, tout à l'heure je parlais, par exemple si, moi je suis parent, un exemple, j'ai mes enfants à la maison, je les apporte une certaine éducation, mais il faut aussi comprendre qu'il y a l'influence du dehors, il y a l'influence de l'église. Bien sûr, mais je n'ai même pas fini, donc vous comprenez que même les pasteurs, ils sont comptés parmi les acteurs qui travaillent pour la destruction des mœurs, vous voyez ? Un exemple simple, si moi en tant que parent j'ai un culte, mon enfant par exemple a des valeurs qui s'attachent toujours à la tradition, et que mon fils ou ma fille fréquentent une église, chose que je ne peux pas l'interdire, et que là-bas le pasteur rejette la tradition, donc vous comprenez que l'enfant se retrouve dans une certaine contradiction. Non, le pasteur ne peut, le pasteur s'asseoir sur quoi, lorsqu'il enseigne ? Non, c'est juste pour ouvrir l'exemple en fait, vous comprenez dans quelle situation souvent les enfants sont mêlés, voilà. Donc c'est-à-dire que le papa à la maison, lui par exemple c'est un grand de la tradition, c'est un traditionnaliste, mais il n'a rien à voir avec la religion chrétienne, il ne rejette même pas la religion chrétienne, puisqu'il accepte que son enfant va dans une église ou dans un... Mais là-bas, on va dire à l'enfant, il rejette tout ce qui est tradition, à ce niveau, l'enfant prend quelle place ? Il écoute le pasteur, il demande de tout réjeter de manière traditionnelle, mais il continue à écouter papa qui dit, bon, même si tu vas à l'église, mais quand même, garde toujours à ton originalité en fait, en tout en fait. Voilà, donc à ce niveau, mais c'est clair, si l'enfant est enfant, et Paul le dit dans 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 13 à partir de verset 11, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant, tout cela, maintenant que je suis devenu grand, je me comporte comme un grand et je fais disparaître à moi ce qui était d'enfant. Donc, si l'enfant est enfant, on comprend que l'éducation est forcée jusqu'à un certain âge, ça c'est clair. Maintenant, si l'enfant arrive à un âge de maturité, il est naturel qu'il apprenne à prendre des décisions, vous voyez, sans toute foi désobéir à son père ou déshonorer son pasteur, tout ça, mais sa foi doit l'amener lui-même à prendre des positions un tant soit plus de sa vie, vous voyez, même si les parents aujourd'hui n'acceptent pas la prise de position des enfants, mais à un moment donné, sa foi chrétienne, il faut la prise de position, et il faut qu'on le dise, la foi chrétienne ou la vie en Christ, mais nécessite des séparations, donc celui qui prend des positions, prend aussi la peine, il accepte d'être rejeté, d'être insulté, d'être minimisé, et bien donc c'est naturel, à un moment donné, si nous sommes chrétiens, on ne va pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Donc Paul dit que si je devais faire plaisir à tout le monde, si je devais plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur du Seigneur, donc nous ne sommes pas établis pour plaire aux hommes, si nous sommes chrétiens, Dieu est d'abord, sans toute foi déshonorer son père et sa mère, voilà, donc je ne sais pas si on continue, je ne sais pas. Donc on va continuer, voilà, sur le plan sanitaire, la classe santé, je connais une dame à moi, voilà, qui automatiquement, elle proscrit, on va dire, les médicaments traditionnels, alors qu'en pensez-vous face à cette situation-là ? Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit, voilà, avoir toujours, on doit avoir aussi recours aux choses traditionnelles comme les plantes pour être guérée d'une maladie ou pas, en tant que chrétien ? Bon, pour la question, j'aimerais d'abord dire que, quand on parle de plantes, on parle de la nature, d'accord ? La nature, c'est Dieu qui l'a faite en fait. Donc tout ce que Dieu, c'est comme ce que le pasteur Christ venait de dire, tout ce que Dieu a fait est bon. Amen. Ce qui veut dire que les plantes sont bonnes, ce qu'il y a dans la nature sont bonnes. Amen. Donc il y a une possibilité, bon, je ne me rappelle plus du verset, j'ai déjà lu, je ne me rappelle plus même du nom de la personne. Il y a un serviteur de Dieu que Dieu avait demandé de prendre une plante afin de soigner quelqu'un. Je ne connais plus le verset, mais je vais le chercher, d'accord ? Si Dieu avait permis cela, c'est parce qu'il sait que les plantes ne sont pas mauvaises. Maintenant, on va un peu dans le cadre de ta question. Aujourd'hui, maintenant, dans nos traditions, je veux faire allusion ici aux praticiens, d'accord ? Ils travaillent avec des plantes, mais ils ajoutent autre chose en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Sœur Warel ? Bonne question. Est-ce que vous avez... D'accord. Je sors de là. S'il faut dire... J'ai dit qu'en Jésus, je vais tout dénoncer en fait, parce que cacher les choses là, ce n'est pas bien, d'accord ? Je n'indexe pas ma famille, je ne veux pas mal parler de ma famille. Déjà que je les aime tellement, à chaque fois je prie pour eux afin qu'ils puissent sortir de cette place-là, d'accord ? Je sors de là-bas, j'ai grandi dans ça. Aujourd'hui, je peux compter dans ma famille, presque tous sont là-dedans. Mais je suis la seule qui s'est sortie de là. Amen. Pourquoi je dis qu'il y a des choses mauvaises là-dedans ? Les plantes sont bonnes, d'accord ? Mais ils ajoutent autre chose. Ils ajoutent. C'est tout le monde qui ajoute ou bien c'est ? Voilà, la question est ouverte. Je ne sais pas si c'est tout le monde, d'accord ? Mais vu ce que moi, j'ai pu assister... Donc selon la Sœur Warel, elle ne prendra pas les médicaments des tradis praticiens. Même pas. Je veux prendre encore un égnon sur moi. Ça ne peut pas longtemps, mon fils, à 8 mois, il est tombé malade. Il a eu la petite maladie des bébés qu'on appelle... Bref, je ne veux pas tout dire. J'ai utilisé les plantes pour pouvoir les soigner. Je n'ai pas fait de pratique. Et même quand j'ai utilisé la plante, j'ai d'abord prié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as crié tout ça. Je remets tout entre tes mains. La plante soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Bon, maintenant, de nos jours, ils utilisent les plantes. D'accord, mais il y a autre chose. Peut-être pas tous, mais il y a d'autres qui mettent autre chose. D'accord, parce que le point de vue... Ok, lorsque, permettez, lorsque Dieu a crié, n'est-ce pas, les premiers êtres, donc Adam et Ève, j'ai toujours dit qu'il a crié.